Salut ! Dans cette série de vidéos, je réponds aux questions que tu te poses forcément avant un tour du monde. Si tu prévois ou si tu rêves de partir pour un long voyage, tu dois sûrement te demander comment tu vas pouvoir choisir tes pays et mettre en place ton itinéraire. Sous cette montagne d'informations que tu vas accumuler, j'ai fait le tri pour toi, tu vas y voir plus clair. On va voir ensemble quels facteurs prendre en compte dans le choix de tes pays et à quoi il faut penser pour optimiser ton voyage de façon logique. En plein dans cette période de Noël que j'aime beaucoup, j'ai décidé de te faire découvrir un bout de Cambodge, le troisième pays de notre tour du monde où nous avons passé les fêtes de fin d'année. Un peu de chaleur, ça fera pas de mal et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te livrerai les trois de nos bons plans pour visiter le sud du Cambodge. Que tu partes six mois, un an ou plus, tu vas devoir faire un choix dans les pays que tu veux visiter. Tu ne vas pas pouvoir tous les faire. Pour t'aider à faire ton choix, je vais te donner deux critères. Le premier, c'est d'opter pour des pays qui te font rêver, qui correspondent à tes envies profondes. Écoute tes propres désirs, c'est ton tour du monde. Ne te laisse pas trop influencer par celui d'autres voyageurs. Et pour vraiment s'écouter, c'est hyper important de pouvoir faire abstraction de la vie des autres et des on-dit. Par exemple, tu rêves de découvrir l'Inde, mais t'as entendu dire que c'était sale, que les gens n'étaient pas cool, que c'était dangereux. Alors évidemment, tu te renseigneras davantage par la suite, parce qu'effectivement, il y a peut-être des coins à éviter, comme partout. Mais le reste n'est que la perception d'une expérience personnelle qui n'est pas la tienne. Donc si tu veux vraiment découvrir un endroit ou un pays, écoute-toi et ne laisse pas les autres décider pour toi. Inclure ou exclure certaines régions fera partie d'un travail de recherche par la suite. Le deuxième critère pour faire ton choix parmi les pays qui constitueront ton tour du monde, c'est d'ajuster le temps que tu passeras dans chaque pays par rapport au coût de la vie sur place, aux activités que tu comptes y faire et à ton budget. En gros, si t'as un budget moyen de 15 000 euros pour un an, tu vas devoir à la fois choisir des pays dits « peu chers » si tu veux en visiter d'autres où le coût de la vie sera plus élevé. Si tu prévois d'avoir plus de 15 000 euros, tu vas pouvoir t'offrir plus d'extras, de meilleurs hôtels par exemple, et faire plus de pays chers si c'est ce que tu souhaites. Mais si tu possèdes moins de 6 000-8 000 euros, ton choix sera plus limité. Si t'es dans ce cas-là, j'ai une solution pour toi. Tu peux inclure au cours de ton voyage une période de PVT. Ce sont les fameux visas vacances-travail qui sont disponibles dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Je t'en parle plus en détail dans une autre vidéo. Mais sache que tu as cette possibilité-là. Ça te permettra alors de faire grossir ton budget et d'élargir tes choix. Nous, c'est ce qu'on a fait et franchement, je te le recommande vraiment. C'est aussi important de tenir compte des activités touristiques que tu souhaites faire. Elles sont parfois chères mais souvent incontournables. Par exemple, le Pérou est considéré comme un pays peu cher parce que pour 20 euros par jour et par personne, en voyageant en backpack, en logeant dans des auberges, en mangeant local, tu peux t'en tirer pour 500 euros par mois si tu voyages à la bonne saison. Mais si tu vas au Pérou sans aller au Machu Picchu, c'est quand même dommage. Et pour cette visite, en comptant les transports et l'entrée, tu peux facilement t'en sortir pour 100 ou 200 euros par personne. Ce qui augmente considérablement ton budget pour ce pays à la base peu cher. Donc il faut bien penser à prendre en compte ces deux critères pour élaborer la liste des pays que tu souhaites visiter. Maintenant, pour donner un sens logique à tout ça, il va falloir te poser la question du sens justement de ton voyage. Soit le sens de rotation de la Terre, soit l'inverse. Ce sens va se déterminer naturellement en fonction des deux grandes saisons. Saison sèche et saison des pluies pour certains pays et été-hiver pour d'autres. Si tu veux aller en Asie, en Amérique du Sud et travailler en Nouvelle-Zélande ou en Australie, tu conviendras qu'il est plus logique de faire France, Asie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud plutôt que des allers-retours inutiles qui te coûteront cher en billets d'avion. Par contre, en fonction des saisons, il sera peut-être plus judicieux de commencer d'abord par l'Amérique du Sud puis de rejoindre la Nouvelle-Zélande et finir par l'Asie. Si tu veux pouvoir travailler l'été en Nouvelle-Zélande et faire un road trip à moto en Asie sans tomber dans la saison des pluies, il va falloir que tu cales le sens de ton voyage, l'ordre de tes pays par rapport à ces saisons-là. Je vais maintenant te livrer notre petite astuce de voyageur. Mais avant ça, si tu nous découvres avec cette vidéo et que tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. J'en poste en général une par semaine. Alors notre petite astuce, c'est d'alterner les périodes en sac à dos dans des pays plutôt chauds où l'hébergement va être peu cher avec une période de travail en PVT pendant laquelle tu vas pouvoir vivre dans un van et continuer à visiter en même temps. Il y a aussi un truc pas mal à savoir, c'est que si tu finis par des pays où il fait froid, tu vas pouvoir acheter de l'équipement sur place et ça t'évitera de trimballer tous tes pulls et tes vêtements chauds alors que tu commences ton trip par des pays où tu n'as besoin que de shorts et de t-shirts. Ça te permettra de voyager beaucoup plus léger et ton dos sera beaucoup plus cool avec toi. Je vais maintenant te donner, comme promis, nos trois conseils pour visiter le sud du Cambodge selon notre expérience. Alors tu peux faire une étape à Kep. C'est une petite ville super tranquille. Tu vas pouvoir y manger un délicieux crabe au poivre de campote. Là ce sont les images d'une plantation de poivre qu'on a pu visiter avant de se régaler. C'était juste une tuerie. Tu peux aussi prendre quelques jours sur l'île de Korong pour profiter des plages paradisiaques où sa jumelle Korong Samloem en beaucoup plus préservée. Pour rejoindre ces deux îles, il y a deux options, le speedboat ou le slowboat qui coûtent beaucoup moins cher et qui est bien plus agréable selon nous. Le voyage c'est pour prendre son temps aussi. Voilà, si tu veux en savoir plus sur notre méthode qui nous a fait décoller en tour du monde et recevoir les 7 conseils que je donnerai à n'importe quel futur voyageur qui voudrait se lancer dans l'aventure, t'as juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo et je t'envoie 3 vidéos exclusives gratuites par mail. Dis-moi en commentaire si t'as des difficultés à organiser ton voyage et je t'aiderai avec grand plaisir. Bien sûr, si t'as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. ça fait toujours du bien de voir qu'on fait pas ça pour rien. Je te laisse avec ces images d'une fin d'année mémorable au Cambodge. N'oublie pas, la seule façon de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. En attendant, je te souhaite de passer de très beaux moments en famille et un joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501